Le futur souhaitable pour notre pays, bien évidemment, à l'horizon d'une génération, serait de permettre à toutes les familles de pouvoir réaliser leur désir d'enfant. Mais le projet de la naissance d'un enfant ne s'arrête pas à la naissance, bien évidemment. Il faut donner confiance aux familles pour faire en sorte qu'elles puissent mener à bien l'éducation de leurs enfants jusqu'à l'autonomie, soit environ, on va dire, une vingtaine d'années, ce qui représente entre 4 et 5 quinquennats. Le développement de l'enfant est très dépendant de son environnement, et ceci dès la naissance et même avant la naissance. Donc, les parents, pour mener à bien cette mission, ont besoin d'un emploi. Ils ont besoin de temps à consacrer avec leurs enfants. Ce point, aujourd'hui, est vraiment central pour beaucoup de familles. Il faut que la France s'empare de la question de la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Et toutes les composantes de la société ont un rôle à jouer dans cette question. Évidemment, les entreprises, les syndicats, n'oublions pas que les parents sont des salariés ou les salariés des parents, les associations, les communes, les intercommunalités. Pourquoi ? Parce que, évidemment, quand on parle de conciliation vie familiale, vie professionnelle, il y a aussi le mode de garde que l'on peut offrir à chaque famille pour faire en sorte qu'on puisse et travailler et également avoir des enfants. En fait, le CESA représente toutes les composantes de la société civile organisée. Et c'est vraiment le lieu idéal pour faire émerger, pour proposer des mesures permettant de répondre au plus près des attentes et des besoins des familles. Alors, l'UNAF s'appuie sur son réseau 100 UDAF, Union Départementale d'Association Familiale, 13 URAF, Union Régionale d'Association Familiale, et évidemment, sur toutes les questions qui sont posées par les familles, les attentes, les besoins des familles. Donc, 8 000 salariés dans notre réseau, c'est important aussi de le dire, quelques 15 000 bénévoles. Il ressort évidemment de notre expertise de terrain que les attentes des familles se concentrent aujourd'hui sur la question des charges contraintes ou plus directement sur leur pouvoir d'achat. Le logement, le chauffage, les déplacements, le prix du carburant qui y est associé, surtout en milieu rural, font peser sur les familles des charges incompressibles. Les familles sont contraintes à des arbitrages sur leurs dépenses. Et bien évidemment, je redis également un point très important, c'est la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Elle est centrale, cette question. La question de la conciliation, bien sûr, pour les jeunes parents, mais aussi la conciliation tout au long de la vie. Et là, je pense à l'importance du rôle joué par les aidants familiaux qui accompagnent leurs proches sur le terrain, des personnes qui sont soit en situation de handicap, soit en perte d'autonomie ou des personnes malades. Donc le rôle des aidants est primordial, comme celui des parents qui sont là également pour donner une éducation à leurs enfants.